yes papa j'espère que vous allez bien en ce samedi fait super beau donc là je me trouve en picardie dans l'oise dans l'heure on va dire mais c'est à la limite de l'oise donc voilà heure oise 27 60 donc je me trouve simplement au camping donc voilà c'est je sais que c'est assez bizarre pour certains et je suis au camping voilà ce qu'il faut ce que vous ne savez peut-être pas c'est que moi je viens d'un milieu très modeste j'ai passé toute mon enfance dans des campings en normandie en vendée en bretagne toute mon enfance dans les campings et je viens de là et du coup là il ya mes parents qui sont qui ont une caravane ici ils ont aussi une villa que je leur ai fait construire en guadeloupe mais ils ont aussi une caravane tout le temps avec l'eau au vent parce que c'est ce qu'ils aiment on habitait dans un habitat pontoise c'est des habitats pontoise dans la ville il faisait là bas il fait chaud c'est nous on n'avait pas de jardin quand j'étais petit et donc du coup on allait au camping tous les tous les week-ends du côté de série fontaine dans l'oise tous les week-ends j'étais au camping donc j'avais mon jardin avec ma caravane et j'ai grandi là dedans et là il ya mon tonton qui pourra vous le confirmer et yo chris et donc voilà je suis arrivé tout à l'heure au camping et les gens ah ouais je pense que je peux tirer la caravane avec la lambeau facilement donc ça risque de couper parce que bah je capte pas trop bien là on est oui on est dans un coin où il ya pas trop de pas trop de réseaux dans l'heure entre l'heure et l'oise salut mais mais du coup voilà les gens je suis arrivé au camping tout à l'heure il ya eu comme un petit attroupement les gens ils sont venus voir et comprenaient pas pourquoi il y avait une lamborghini qui était arrivé au camping et c'était bizarre pour d'avoir voilà je peux comprendre que c'est une image peut-être bizarre d'avoir une lamborghini dans un camping à côté d'une caravane je peux comprendre que ça peut faire bizarre voilà des purs campeurs torse nu à l'ancienne moi c'est ce que je connais moi j'ai grandi on va dire donc l'idée voilà ils sont arrivés pour rester bizarre pour moi c'est tout à fait normal pourquoi parce que moi j'ai grandi là dedans tous les week-ends camping l'été camping en vendée on mettait les patates sur les canadiennes les tentes canadiennes on mettait les patates sur les tentes canadiennes dites moi si vous me voyez toujours on mettait les patates sur les tentes canadiennes quand il y avait de l'orage pour pas qu'on se fasse électrocuter donc pour moi c'est normal de faire du camping pour moi c'est normal de rouler en lamborghini d'avoir un lamborghini maintenant donc voilà parce que j'ai travaillé dur je sais d'où je viens machin pour moi c'est normal d'aller au camping en lamborghini tout à fait normal mais a priori non ça l'était pas trop pour les gens qui ont été quand même assez choqués notamment maintenant pourquoi c'est bizarre moi je viens du camping j'ai un milieu modeste donc maintenant voilà j'ai une lamborghini j'aime ça donc normal d'aller au camping en lamborghini normal donc si tu te sors les doigts tu travailles dur tu peux tout à fait le faire aussi donc l'histoire c'est que donc voilà on me parle de choses matérielles que je me raconte ou autre je viens du camping les gars je sais d'où je viens la lamborghini elle peut brûler je peux la perdre j'enregistrerai une autre c'est assuré je voilà moi je viens de zéro j'avais rien j'avais rien j'allais au camping et j'ai kiffé j'ai kiffé j'ai kiffé le camping c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis mon petit qui a trois ans et demi au camping ici avec avec mes parents j'ai kiffé le camping vous n'avez pas besoin d'argent pour kiffer la life loin de là maintenant si vous regardez ce live eh ben vous êtes un ou une entrepreneur ou investisseur vous voulez créer des choses créer de la valeur vous voulez grossir c'est ça qui vous fait kiffer mais on n'a pas besoin d'argent pour être heureux voilà c'est réglé maintenant quand tu as une lamborghini t'es pas plus malheureux au contraire bullshit encore voilà maintenant on est en france je comprends les mecs voir des fois en france on vient de loin mais voilà moi je sais d'où je viens je sais d'où je viens j'avais rien avant et si je perds ce que j'ai actuellement je m'en bats les couilles parce que j'avais rien aucune crainte aucune crainte c'est comme ça que vous serez inarrêtable moi j'ai rien j'ai pas là pour me raconter je viens du camping vous voulez que je vous montre les toilettes chimiques regardez par contre l'histoire regardez ça c'est la voiture que j'ai offert à mes parents ça c'est leur caravane on va la visiter après voilà j'ai pas mal de trous de balles c'est vraiment littéralement des trous de balles qui vont dire ouais mais t'es un bouffon tu as acheté un x1 à tes parents et tu les laisses au camping t'es un bouffon tu aurais pu leur prendre une Nelson Martin et les mettre dans un appartement dans le 16e les gars faut retomber sur terme dans la pratique en fait tes parents quand ils ont grandi ou quand on vient de là ils veulent pas vivre dans le 16e dans un appartement ça les intéresse pas ils veulent pas avoir un Nelson Martin ça les intéresse pas déjà le x1 ils ont été choqués ils ont été choqués ils ont mis deux semaines à s'en servir ils préféraient avant la renseigne Mégane c'était bizarre parce que les gens les regardaient ils sont venus au camping avec le x1 tout le monde les regardait ils se sentaient pas bien ils comprenaient pas comment la voiture a fonctionné déjà c'était ouf donc qu'est-ce que je vais leur prendre à Saint Martin et les mettre dans le 16e non donc voilà ça c'est pour les trous de balles qui regardent la vidéo et qui vont dire ça salut les trous de balles tous les autres je sais que vous êtes des mecs bien des filles bien et voilà donc moi l'histoire c'est que je veux amener mon fils ici au camping il kiffe, il kiffe de ouf il kiffe davantage ici qu'au Four Seasons ou dans un Sagueto à la Maurice il kiffe davantage au camping il a plein de copains copines il kiffe il s'amuse juste je veux pas que ce soit un gosse de riche donc regardez il a vu la il a vu la piscine ici ça c'est les piscines que j'ai fait quand j'étais petit une piscine gonflop il a vu la piscine il s'est baigné dedans il a kiffé regardez voilà ça c'est la piscine où il a joué et est-ce que vous savez ce qu'il a dit tout à l'heure quand je suis arrivé il m'a dit papa regarde regarde la grande bassine et je me dis eh lui c'est un gosse de riche eh eh Quentin c'est pas une grande bassine c'est une piscine ça c'est une piscine moi j'avais ça quand j'étais petit parce que pour lui il voit la piscine qu'on a à l'île Maurice pour lui c'est normal d'avoir une piscine elle fait 20 mètres de long et tu es sur le lagon non non c'est pas normal ça c'est une piscine c'est pas une grande bassine on arrive il arrive dans la caravane il dit à mon papa il dit ah elle est bien ta cabane non c'est pas une cabane c'est une caravane et voilà il faut pas que ce soit un gosse de riche donc il faut lui montrer c'est quoi la vraie vie et il kiffe et il kiffe la caravane donc je vais vous faire visiter rapidement mais papa est trop fort parce que là il est en train de faire dodo c'est l'heure de la sieste je vais vous montrer rapidement le haut vent petit cabane derrière et après je vais aller voir un petit ponche avec le papa et le tonton donc ça c'est le haut vent ça c'est à peu près 1000 ans ce frigo j'ai toujours connu et là attendez là c'est tout confort regardez par terre il y a des planches là c'est tout confort moi quand j'étais petit c'était pas comme ça donc on va rentrer sans faire de bruit dans la caravane de mes parents là c'est le canapé qu'on peut passer en lit télé tous les placards ça c'est la banane ça c'est la banane de mon daron vous savez les darons elles sont à l'ancienne les darons elles ont encore des bananes les bananes lacoste tous les placards le frigo aussi il y a mon fiston mon fiston qui fait dodo là bas c'est la barque que mes parents dorment et il y a aussi le lit de mon fils et il peut dormir là aussi toilette chimique voilà ça c'est une salle de bain ça c'est une salle de bain de caravane là dedans je me suis beaucoup lavé là dedans j'ai fait ma toilette brossé les dents ici donc voilà les amis il y avait mon fils qui supportait les bleus et tout aller les bleus ça envoie du lourd c'est cool je suis content que qu'on ait gagné hier qu'on ait giflé les uruguayens j'adore beaucoup la belgique j'adore les belges je ne sais pas s'il y a des belges qui me regardent donc ça va être un match super intéressant le prochain match mais ce que j'aime bien avec le fait que quand la france club de france elle gagne et ben les gens ils se rendent compte que putain nous aussi on peut gagner nous aussi on peut gagner nous aussi on peut être plus fort nous aussi on peut y aller et du coup ça peut réveiller un genre de un genre de de dynamisme entrepreneurial on peut se dire putain mais si voilà les bleus on l'a fait moi aussi je peux créer mon business moi aussi je peux faire un truc et envoyer du lourd donc voilà demain soir dimanche j'organise une web conférence gratuite c'est à 21h heure de Paris donc cliquez sur le lien ci-dessous vous pourrez vous enregistrer vous enregistrer pour participer à la web conférence c'est un logiciel que je vais utiliser donc il n'y a que 2000 places donc voilà si vous savez que vous voulez assister demain à 21h c'est en direct cliquez sur le lien ci-dessous on sera en direct depuis l'entrepôt et on va parler uniquement du pilier internet on va voir comment se créer une équipe marketing une équipe marketing pas la peine d'embaucher des gens on peut juste prendre des ressources au début en tant que prestataire ou autre même des stagiaires on parle de tout ça très peu de personnes en France ont une équipe marketing dommage parce que ça il y a un gros retour sur investissement yes Kenny parle moi s'il te plaît yes Kenny viens à la conférence demain soir en direct tu pourras me poser tes questions et je resterai jusqu'à la fin on fera une session de questions réponses vraiment ça va durer longtemps si vous avez des questions je répondrai jusqu'à la dernière question et d'ailleurs soyez là si vous êtes intéressé par Startup Internet parce que je vais faire deux annonces qui concernent le programme et ça sera uniquement pour les personnes qui seront connectées au live en direct demain à 21h donc cliquez ici dessous pour salut David pour vous enregistrer pour la session de demain donc je crois que c'est dimanche 8 on est 7 là non ? donc dimanche 8 à 21h hors de Paris moi je serai en direct depuis l'entrepôt ah bah c'est son fils je crois qu'il est arrivé fan de voiture yes donc voilà l'idée les amis yes merci Martin inscription faite c'est gratuit bien sûr donc je vais vous parler aussi donc comment créer un business sur internet donc comment créer l'argent sur internet on va voir aussi donc un point commun avec l'équipe de France et comment on peut devenir un bon entrepreneur quelque chose de plus que ce que j'ai dit là et bien sûr je vous parlerai donc un petit peu de Startup Internet avec deux choses qui seront réservées uniquement aux personnes qui seront là demain si vous êtes intéressé par le programme et puis bien sûr donc je répondrai à vos questions si vous avez des questions sur dropshipping facebook advertising création de contenu e-commerce business sur internet réseaux sociaux bah je serai là demain soir en direct pour y répondre il n'y aura pas d'autres webconf en direct à ce sujet c'est une fois par an et c'est demain merci à tous ceux qui se sont déjà passés à l'action sur Startup Internet et voilà merci à vous les amis je vous souhaite un bon samedi moi j'allais voir un petit diponche avec le padré et le tonton Frédéric c'est demain à 21h heure de Paris la webconf clique sur le lien ci-dessous tu auras toutes tes informations pour t'enregistrer mais fais le vide parce qu'il n'y a que 2000 places et j'ai déjà envoyé ce matin un mail à 90 000 personnes pour s'enregistrer merci à vous les amis je vous dis je vous souhaite déjà une bonne journée un lait les bleus nous aussi on peut le faire en tant qu'entrepreneurs et je vous dis à demain 21h en direct yes bisons j'ose guérir la lampe dans un camping et so what so what Frédéric clique sur le lien ci-dessous et tu pourras t'inscrire sur la page GoToWebinar c'est un logiciel il n'y a que 2000 places dedans c'est demain à 21h heure de Paris en direct mais il faut s'inscrire avant pour pouvoir rentrer dans le logiciel merci à vous pour moi c'est Tiponche et quand le fiston sera réveillé on va aller se baigner dans la grande bassine euh dans la piscine gonflable c'est ça qu'est bon bisous et je vous dis à demain à 21h donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti